Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Manny, on se trouve de nouveau sur le compte d'Eurasia, et oui, hier, la review de compte sur le DB10, et Eurasia a eu la justesse d'esprit, on a communiqué un petit peu après, donc il a passé son totem de vitesse niveau 1, bon, c'est un bon début, il a amélioré les runages de vigore, et en fait, il a changé spectra pour Théomar, Théomar, je n'y croyais pas, mais ça passe, donc je voulais vous montrer ça, deuxième chose qu'on va regarder dans la vidéo, ça sera une vidéo plutôt courte, c'est qu'il a acheté le pack Esper avec le vélin de transcendance, donc on va aller l'invoquer, on va voir ce que ça donne, ben voilà, il est sorti aujourd'hui le pack de transcendance, donc le pack Expert avec le vélin de transcendance, donc on essaye tout de suite le truc, donc c'est pas moi qui l'ai acheté, moi je vous le savais, je suis plutôt free to play, donc voilà, on va regarder un petit peu sa team, donc pas de problème, il m'a dit d'abord il focus le cristal de droite, et puis après il focus le dragon, donc on se lance là-dessus, on va voir tout de suite le run DB10 que ça va donner, normalement il m'a dit ça passe, donc très très bonne chose, moi j'avais un peu peur de Théomars, parce que son Théomars, il faut savoir, il a que 3% de précision, 3% de précision, sachant qu'à son niveau, on va plutôt donner les cristaux et le boss avec les dégâts continu, c'est ça qui me faisait peur réellement, ça me faisait vraiment peur, et finalement ça passe, il a quand même pas mal de vitesse, il a un taux critique qui doit être autour, un petit peu en dessous de 70%, il a un dégât décritique qui doit être à 135, 135% à peu près, c'est pas dingue, moi ce qui me faisait peur c'est qu'il n'a pas de totem de vitesse, sachant que son skill 1 à Théomars et à Veromos scale sur la vitesse, c'est vraiment intéressant d'avoir le totem de vitesse, de 2 il a pas de bâtiment dégât décritique, il a pas de bâtiment attaque, il a pas le bâtiment attaque pour les monstres hauts, donc commencer à mettre des nukers dans sa première team, c'est pas forcément aisé, et du coup ça montre, comme je le disais par rapport à ton compte, où on en parlait, hier lors de la review, c'est que tu as quand même déjà pas mal de monstres 6 étoiles, et normalement tu aurais déjà dû être capable de clean tranquillement, voire en semi-automatique, le dragon. Oula, on a focus le dragon, le death break qui est pas parti sur Veromos, ça me fait un peu peur là, waouh waouh waouh, watch, il faut quand même que Bella puisse healer, mais ça a l'air d'aller, yes, ça passe. Très bien, bon bah bonne chose, bonne chose, c'est vrai qu'on a quand même Megan, Veromos, Théomars, qui peuvent mettre des dégâts continus, même si Megan va pas le placer tout le temps, Veromos devrait le placer plutôt bien, Théomars, on Théomars, parce que je n'avais pas fait gaffe, et ça c'est my bad hier, il est skill up. Donc le fait d'être skill up quand même, on a plus de chances de poser les dégâts continus, et puis après c'est le jet, vous savez, de résistance face à la précision qui va fonctionner. Et c'est là où ça me faisait peur, 3%, c'est vraiment très très faible. Donc on va voir s'il pose les dégâts continus, je sais pas si ça va vraiment beaucoup poser les dégâts continus, on focus le cristal de droite, il m'a dit, et normalement ça devrait passer en automatique. Deuxième chose, je vous remercie, enfin deuxième chose, autre chose, je vous remercie pour la vidéo giveaway, vous allez être beaucoup à participer, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de participation, et ça, ça me fait grave grave plaisir, sachant en plus que c'est un concours qui va durer peu de laps de temps, je pense que le 25 au soir, je vais clôturer les choses, et peut-être le 26 en fond de son timing, peut-être le 27 je lancerai la vidéo en ligne, pour récompenser la personne qui a gagné. Donc les dégâts continus, vous avez vu, Mégane elle les a quand même passés, là il y en a quand même pas mal, là il y a 20% de la barre de vie, watch. Voilà, j'ai voulu cliquer, j'ai le petit timing qui a loupé. Bon en arrière il me dit que ça passe en auto, donc ça devrait le faire, il faut quand même qu'il y ait du heal, il faut quand même réellement que Beladeon se bouge le cul, voilà. Ça a healé un peu, alors ce qui va être dangereux, c'est que le dernier tiers des points de vie du dragon, où là il va pouvoir faire pas mal de dégâts, ça fait mal quand même un dragon, là on n'a pas de slow, parce qu'il joue Théomars, il ne joue pas Spectra, le slow nous permet quand même de faire nettement plus de dégâts, avant que lui puisse nous faire des dégâts, donc ça c'est quand même la partie intéressante. On a plus Vigor, et Vigor met un buff vitesse, ça va passer, ça va passer. Just, mais ça passe. Je pense que des fois ça passe bien mieux que ça. Alors voilà, dans les choses que je voulais rajouter, merci pour la vidéo des giveaway, donc d'être beaucoup à participer, merci à tous ceux qui n'ont pas adblock, parce que ça permet de faire des vidéos monétisées, et ça me permet surtout de pouvoir acheter du matos. Et là je reviens justement sur la deuxième chose que je voulais revenir, si vous avez, je need deux idées. Une pour les playlists pour la vidéo, voilà, on me dit, ouais ouais, on dit, mets du son, mets du son, mets du son, mais il y a énormément de playlists dès que je les intègre, il faut que je les modifie, sinon ça va me démonétiser ma vidéo, et ça va m'éviter, enfin ça veut dire que je ne peux pas gagner d'argent pour m'acheter du matos. C'est vraiment pour m'acheter du matos, vous avez vu, la caméra est assez bonne qualité, regardez les premières vidéos, ma caméra n'était pas aussi bien, mon micro n'était pas aussi bien non plus, j'ai réussi à acheter ça grâce, on va dire, aux vidéos. Et la deuxième chose que je veux faire, c'est que vous voyez la partie blanche qui est derrière moi, j'aimerais bien faire quelque chose. Donc si vous voyez des choses vraiment top, chez des streamers, chez des personnes que vous regardez en VOD qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le partager, parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose, et ça je peux le faire, parce que c'est un peu mon métier, vous le savez, donc moi je voulais partir au début sur quelque chose de noir ou de gris, avec des néons, avec des écritures, je sais pas trop quoi, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le partager, parce que ça va me faire plaisir. 3 minutes 7, ok, bon une rune moyenne, on va vendre. Et là, on est parti pour invoquer le pack. Alors, c'est ici ta petite stèle d'invocation, donc normalement, on a 17 vélins mystiques et le pack transcendance, enfin le vélin transcendance, le petit vélin transcendance, ah là là là. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors normalement, c'est écrit, ça assure un 5 étoiles natifs. On se pose la question, apparemment il y a des légendes urbaines, alors qui sont peut-être tout à fait avérées, qu'on pourrait avoir un fake 5 nat. Si c'est ça, oh là 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 là, ça, ça me ferait bien chier. Allez, normalement, on devrait pouvoir avoir une ou deux étincelles là-dessus, ce serait vraiment parfait. Allez, beaucoup de monstres hauts en tout cas, là on a eu que des monstres hauts, voilà, un petit monstre vent. Il y a des jours comme ça où, je ne sais pas pourquoi. Petite déco, donc voilà, on reprend tranquillement. Oh, les étincelles directement, qu'est-ce qu'on a ? 1, 4 nat et c'est... Oh, Luchenne ! Boum ! Alors je ne sais pas si tu l'avais, mais en tout cas, ça, ça fait plaisir. Ça fait grave, grave plaisir. Luchenne dans le pack Transcendance, enfin dans le pack avec le vélin Transcendance, je ne le vois pas monter, donc je ne pense pas que tu l'avais Luchenne. Ça, ça fait plaisir. Plus, alors, peut-être un 5 nat derrière, il y a de grandes chances, on ne va pas choper un fake 5 nat. Oh là 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 là, non, 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 il faut que ça... Voilà, on est de retour, ça devrait aller mieux, j'ai réglé la chose. Donc on a eu Luchenne, on a eu le petit requin coursier feu, ok, pas de problème, on repart, ça va se lancer. Les 9 derniers vélins mystiques, on va peut-être encore avoir une fois des étincelles, vous voyez ? Maintenant, je peux skip direct. Ça, ça va bien. Un Frankenstein feu, c'est pas mauvais en GVG, c'est pas mauvais en défense d'arène, même en offense d'arène. Un petit loup-garou, je ne sais pas si ton vigor il est skill-up, ça sera peut-être le moment de le skill-up. Un petit Ramdi qui vient de prendre un buff lors du dernier patch 3.2.0. Un chat Martial feu qui est en monstre fusion. En tout cas, voilà, déjà Luchenne, ça fait grave, grave plaisir. Une Adrienne pour te lancer après sur le raid, et c'est fini. Alors là, Allez, on va lancer la petite musique qui va bien, élever l'intranscendance, qu'est-ce qu'on va avoir ? 100k pour l'invoquer, watch ! Eh, 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 eh ! Non ! Ganymede ! Bien, 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 bien ! J'ai cru que c'était Psamath. Ganymede, franchement, il est pas du tout... Enfin, t'as pas du tout... T'as pas de raison de pleurer de l'avoir. Sans skill 2 qui rend utilisable toutes les compétences de l'allié, cette compétence ne peut pas être affectée par d'autres compétences de réduction ou d'augmentation de temps de pause. Ça, déjà, c'est assez fumé. C'est un petit Jamir like, on va dire. Parce que là, c'est seulement sur du mono-cible, mais le tour, regarde, la réutilisation est quand même très rapide. Donc ça, c'est bien. Ça permet de réenchaîner des combos, par exemple, avec ta Chloé. Ça te permet peut-être avec ton Luchenne de faire une double attaque Luchenne, même s'il va pas récupérer son ATB tout de suite. Mais c'est quand même pas mal. Le skill 3 attaque l'ennemi avec une attaque irrésistible. Il ne peut pas résister pour mettre le temps de pause de la compétence de la cible au max. Puis il fait descendre sa jauge d'attaque à tous les ennemis à zéro. Ça, c'est fort. C'est vraiment très très fort en PVP. Avec ton Luchenne, super combo. En tout cas, bah voilà, les invocateurs, je vais faire mon petit montage tranquille. N'hésitez pas à participer sur le fait de nous envoyer des playlists, des sons misalentendus. Peut-être qu'il y a des gens qui s'y connaissent en stream ou en vidéo sur YouTube pour pas se faire strike et compagnie. Et puis, peut-être pour le background, essayer de faire quelque chose dans les semaines, dans les mois à venir. Bon, les invocateurs, on se trouve très très bientôt sur une prochaine vidéo. Ça se m'en a pas. Bye bye !